Salut les poulettes, on se retrouve aujourd'hui dans le 18e arrondissement de Paris à Gilles Geoffrin. On va à la rencontre de Diane qui est une vraie passionniste vintage. Elle nous ouvre les portes de son dressing. Allez, on y va. Diane écoute, c'est super cool de nous recevoir chez toi, nous ouvrir les portes de ton dressing. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Alors je m'appelle Diane, j'ai 25 ans, j'ai créé Fruity Vintage qui est uniquement sur la plateforme Instagram où je chine des vêtements que je mets en vente. Et du coup toi tu te fournis où pour trouver tes pièces ? Partout. Je te dis, moi j'ai commencé avec ma collection perso. Franchement au début c'était pas un projet très très sérieux pour être honnête. J'ai commencé en postant des vêtements qui m'appartenaient parce que je chine depuis toujours. Et ça a pris une telle ampleur que du coup je me suis dit je vais me mettre à vraiment chiner pour les autres. Et du coup c'est fini mon métier. Tu as fait de ta passion ton métier. Voilà exactement. Alors dis-moi comment tu définirais ton style vestimentaire ? Je dirais en vrai que je m'habille plutôt simple. J'ai toujours un pantalon taille haute et généralement je ne me prends pas trop la tête. Je mets un t-shirt. Je suis très basquette. Les talons pour moi, je suis grande donc les talons c'est compliqué. Et je suis plutôt au cœur de la bonne pièce quoi. Genre tu vois je vais m'habiller avec un pantalon simple, un t-shirt simple mais une jolie veste tu vois. Je comprends. Mais je suis assez adepte en même temps de simplicité mais avec une belle pièce qui va mettre le reste en valeur et qui suffit un peu à elle-même au final. Qui illimite ta tenue qui était coulée de base. Exactement. C'est ça. Bah non t'es sauvée tu vois. Ouais c'est plus ça. Par rapport à ton style, quelles vont être tes inspirations en fait pour créer tes tenues ? La météo. C'est exactement ce qui m'inspire. Genre là clairement on ne sait pas quoi faire en ce moment, c'est une galère mais il pleut, ça m'inspire un kawai. Un kawai tiens, c'est hyper original. Avec un beau parapluie ça fera ma tenue complète. J'ai pas d'inspiration spéciale, je vais pas te dire Instagram ou quoi que ce soit, je fais pas trop. Ça te vient comme ça quoi. Ouais après il se peut que j'ai vu une tenue sur Insta qui m'a inspirée mais je vais pas le... Copier-coller. Voilà ouais. Je vais me dire ah ok cool mais... Mais ouais non c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Et alors si tu devais me donner quatre adjectifs pour définir ton style ce serait quoi ? Basique. Simple. Basique. Non mais euh... Franchement simple, élégant. Parce que je suis toujours en vrai tu vois en jean t-shirt basket donc c'est quand même de rester un peu élégante, d'avoir une jolie veste ou un truc comme ça. Confortable, ce qui va avec le fait que je suis toujours en jean basket. Franchement pour la photo Insta c'est marrant mais dans la vraie vie de tous les jours je mets pas la minijoupe qui est hyper serrée et que j'arrive pas à faire trois mètres tu vois. Donc simple, élégant, confortable et euh... Et quoi ? Et bah peut-être à toi. Et trois mètres c'est tout. Bah voilà c'est bon. On dit souvent que la mode c'est un moyen d'expression et je me demandais toi en fait qu'est-ce que t'as envie de véhiculer, qu'est-ce que t'as envie d'exprimer à travers ton style vestimentaire ? Du naturel je te dis, je pense que pour être sexy y'a clairement pas besoin de porter une paire de low boots et une minijoupe tu vois. Moi je trouve qu'une fille avec un petit Marcel et un petit jean, tu vois, une paire de converse toute bête dans la rue, elle peut se dégager beaucoup plus qu'une fille qui s'est mise en mode total. Je suis complètement d'accord. Et qui s'attend à tous les regards, enfin que tous les regards de mecs se tournent sur elle tu vois. En fait d'être moi tu vois, je porterais jamais un truc dans lequel je me sens pas à l'aise, j'arriverais pas, je me sentirais bête donc vraiment du naturel. Alors c'est vrai que toi t'es très très vintage mais du coup je me demandais quelles sont tes marques préférées, même si c'est des marques que nous on connaît pas forcément et que tu peux nous faire découvrir. Alors j'vais pas te dire Zara tout ça parce que c'est un truc avec, c'est la marque avec laquelle j'ai un blocage depuis un moment. Je dirais Other Tourists que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Y'a des marques plutôt comme Essentiel Antwerp qui sont cool aussi, qui ont des très jolies pièces. Quoi d'autre ? Après y'a ces grandes marques où je veux avoir une pièce absolument, j'en ai une d'ailleurs mais courais-je ? Ah bah oui. Mais ça je pourrais pas avoir toute ma garde-robe courais-je mais c'est vraiment... Ouais franchement dans les marques abordables et tout ça va être très original mais je te dirais Other Tourists j'aime beaucoup. Franchement j'achète vraiment rarement des vêtements dans les grandes boutiques quoi. D'accord. Je te dis je préfère vraiment me dire waouh cette paire est super cool, avoir l'idée et vouloir chiner la pièce qui existait bien avant enfin dont ils se sont eux-mêmes inspirés quoi. Inspirés ouais. Allez retourner aux origines. Voilà ça c'est plus un jeu tu vois là je vois la paire et je me dis ok 80 euros mais moi je peux te la trouver pour 5 euros en fait. Donc je me lance un petit défi à chaque fois. C'est bien des bons tuyaux c'est ça. Alors toi t'es chineuse professionnelle, si tu devais trouver vraiment la pièce absolue pour toi ce serait quoi le graal en terme de mode ? Le truc que tu rêverais d'avoir si t'avais genre no limit en budget ? En terme de mode le graal je sais pas si ce serait vraiment ça mais j'ai une idée dans la tête depuis un moment j'aimerais trouver une paire de bottes. Alors je la vois je pourrais te la dessiner qui prendrait bien la cheville, serait en cuir et qui serait rose pâle. Attention on est sur une paire chelou. Sur rose pâle et celle un peu délire Santiago un peu à la Miu Miu tu vois Santiago avec des petits coeurs enfin un truc un peu fun. Mais genre vraiment tomber sur cette paire du 39 et me dire waouh un peu la paire de bottes que t'as chez toi, que t'es contente de l'avoir mais que tu sors jamais de chez toi. Mais vraiment ce serait ma petite pièce tu vois donc je serais fière d'une bonne paire en 39. D'accord je lance à l'agence l'appel si quelqu'un a ce genre de chaussures qui me contacte. Alors Diane moi tu m'as fait un petit peu rêver parce que comme je sais que tu chines un petit peu partout j'ai trop envie de voir les trésors que tu caches dans ton dressing. Est-ce que tu veux bien nous montrer tout ça ? Avec grand plaisir je t'en aime. On y va ! Alors le fameux dressing fripouille vintage genre trop chan mais quoi enfin un truc de ouf genre on a trop envie de fouiller dedans. Dis moi un petit peu qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce dressing ? De tout. Tout ton bonheur est là dedans. J'imagine. Tu vas trouver énormément de tops. Alors c'est pas du tout rangé comme tu peux le voir mais là il y a un peu les manteaux, là c'est les tops, veste, pull, on essaye un peu tu vois là les pantalons et en dessous dans le bazar il y a les jeans et les chaussures tu vois. Mais principalement des tops quoi. Là c'est l'été tu vois. Ouais donc c'est vraiment la pièce qu'on va trouver en plus grand monde ça va être ça du coup. De toute façon ouais sur l'Insta tu trouves principalement des hauts. D'accord. Je fais très peu de bas et d'accessoires. Alors c'est vrai que toi c'est un patchwork de couleurs le truc mais peut-être qu'il y a une couleur que tu aimes particulièrement ou que tu chines particulièrement parce que c'est la tendance en ce moment. Du coup ce serait quoi ? Il y a beaucoup de couleurs, il n'y a pas de dominant tu vois. C'est vrai que le rose ça marche beaucoup, ce qui est rose rose pâle, le violine aussi ça marche énormément. Donc tu as un peu de tout quoi. C'est vrai que c'est pas très noir et blanc, on n'est pas dans le neutre là. Ah non là pas du tout mais en même temps c'est sympa c'est festif. J'ai envie de dire ça ça colère l'appart. Alors est-ce que tu peux me montrer tes trois pièces préférées dans ce dressing. Ok en top ma pièce préférée que j'avais chinée pour Fripouille mais que je pense que je garderai pour toi du coup. C'est cette chemise tu vois. Elle est chouette. Qui est complètement faite main genre brodée tout ça. Enfin je la trouve vraiment ouf. Ouais les manches elles sont trop belles avec des petites broderies. J'ai l'air d'un bonbon quand je mets ça mais vraiment. Tu sais vraiment on dirait que je vais dans la prairie mais je l'adore. C'est la barbe à papa dans la prairie. Mais elle est vraiment... après tu la mets pas tu vois avec un gros pantalon rose et tout comme ça. Jeans simple. Ouais moi je mets jean basket tu vois, des petites convertes. Donc ça je la trouve cool. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Moi mon truc préféré c'est le trench en jean. Ouais. J'ai mis longtemps avant de le trouver celui-là je l'avais chiné. C'est moi tu vois. D'accord. C'est simple. C'est moi incarnée dans un vêtement. Voilà. Cette pièce me représente. Non mais c'est simple tu vois c'est le trench pour moi c'est hyper élégant. Ouais. J'en ai des tonnes quoi. Et ça habille, je le trouve très beau et très bien coupé. Ouais. Et c'est du vrai jean en plus. Exactement. C'est du vrai. C'est bien épais tu vois. Lui. Et après je sais pas si je peux te montrer une autre veste. Tiens puisqu'on est dans la période de pluie en ce moment. Oh là là. Ça c'est un de mes préférés quoi. Alors ça moi j'aime tellement. Je le mets tout le temps avec celle-ci. Il y a celle-ci qui ressemble énormément aussi. Ouais. Tu vois. Et ça en période de pluie on est bien. Ah mais moi j'adore le côté vinyle froissé. Ouais. Je suis trop fan. Il est vraiment trop cool. Je le mets vraiment très souvent celui-ci. Tu t'avais demandé aussi alors de me faire une petite sélection de tes trois sacs préférés, tes trois paires de chaussures et tes trois accessoires. Alors est-ce que je vais bien te montrer tout ça ? J'ai fait mes devoirs. Ouais. Alors Diane tu m'as fait ta petite sélection de sacs. Est-ce que tu peux m'en parler, me raconter un petit peu, je sais pas, leur histoire. Là tu as un panier. Ouais. Je porte beaucoup de panier énormément. Ok. Du coup j'étais d'en avoir plein pour changer un peu tu vois. Donc en fait tu étais précurseur de la mode qui a en ce moment… Je dirais pas de là à me flatter mais ouais depuis longtemps je mets beaucoup de panier. D'accord. J'aime beaucoup ça. Donc j'ai plein de formes différentes et celui-ci c'est un… enfin j'aime beaucoup tu vois, je trouve qu'il est très original. Ouais c'est vrai. Et il est petit et tu vois, il balade bien à la mort. Il est pratique. Et vraiment c'est le panier que je prends pour me balader en journée quoi tu vois. Où j'ai pas mille trucs à prendre et c'est vraiment pratique quoi. Donc là t'as plutôt le panier. Pour quand je veux… enfin tu vois quand je sors ou des trucs comme ça et que j'ai besoin en plus d'avoir mes mains libres. Je prends en plus tu vois ce genre de besace. Ok. C'est une besace courège que j'ai chiné un petit vide grenier pour vraiment trois fois rien. Et ça c'est vraiment le côté pratique. Et là comme je te disais quand je vais… quand je vais chiner. Ouais. J'aime bien avoir des gros paniers comme ça. Tu vois c'est plus… Côté pratique. C'est plus classe que la grosse… que la grosse baloche ou tu vois. Donc je peux pas rentrer énormément de choses mais en vrai… je suis plus à l'arrière du vélo. Ouais. Et c'est pratique. Celui-ci est très très pratique. Ouais. Il a l'air beau il t'en met quand même dedans. C'est quand même pas mal. Mais tu rentres quand même pas mal de choses. Et c'est joli. Et c'est joli. Je trouve. Ouais. Moi je trouve aussi. Je trouve qu'il est très très joli. Ça fait vacances. On part pas en vacances. On part bosser mais… C'est un peu comme… Et bah voilà écoute. Un air de vacances. Alors ça c'est ta sélection de chaussures. C'est assez marrant parce qu'en fait c'est très… enfin les pièces sont très très différentes. Explique moi un petit peu. Alors ça je les ai pas chinés. C'est des Mistachews. Ouais. Qui est une marque je sais pas si tu connais c'est très très cool. Ouais je connais. Donc j'adore ce modèle tressé. Bah j'en ai déjà chiné pas mal des comme ça que j'ai vendu. Mais elles ont un joli… enfin je ne puis dire décolleté. Ouais. Sur le pied tu vois. Enfin je les trouve très cool. Elles sont très confort. Et pour le coup moi qui suis pas très féminine. Ouais. Ça ça m'habille un peu plus quoi. Ça apporte la petite touche. Voilà. Je les mets pas tous les jours. Parce que c'est quand même un truc très femme pour moi. Mais je les mets assez souvent et ça fait son petit charme. Ok. Et alors là on est sur un classique. Là on est sur moi. Pas du tout féminine. Ouais la converse alors tu vois j'en ai plein. Mais alors celle-ci c'est celle que je mets vraiment. Ça se voit d'ailleurs que je mets tout le temps. C'est pas très classe. C'est pas super non plus mais c'est très confort. C'est les chaussures doudou quoi. Ouais. Et ça habille franchement je mets ça avec tout quoi. Tu vois. Je me casse pas la tête. Même avec une robe. Ouais mais tout le temps. Tu vois. Donc ça c'est vraiment la paire que je saigne. En gros. Ok. Et celle-ci qui sont des bottes qui ne sont pas à moi. Salut Louise. Qui font des bottes Claudie Pierlot. Ah ouais. Et tu vois j'aurais jamais pensé que c'était Claudie Pierlot. Je les trouve vraiment cool. On dirait vraiment qu'elles ont été trouvées. Je suis d'accord. Enfin je les ai un peu usées aussi. Mais ça c'est vraiment la paire de bottes bah tu vois que j'aime quoi. Et la coupe elle est vraiment originale parce que c'est ça. Elles prennent bien le mollet. Ouais. Et tu les portes vraiment soit avec une petite robe et c'est hyper joli. Et tout ça tu remets ton jean par dessus. C'est hyper pratique ce genre de truc tu vois. Ouais carrément. Et ça c'est totalement ce que j'aime. C'est aussi le côté tiag et tout. Ouais vraiment le côté tiag un peu roots là. Avec un jean et un t-shirt. Carrément. C'est cool quoi. Donc là on passe à ta sélection d'accessoires. Donc on a boules d'oreilles, ceintures, lunettes de soleil. Explique moi un petit peu. Alors ça c'est des créoles. Ouais. J'adore les créoles. Tu vois j'en mets tout le temps. Là j'en ai des filles, j'en ai des plus petites. Je trouve que ça fait vraiment... C'est très féminin. Ouais mais je comprends. Moi j'en ai pas aujourd'hui mais c'est vrai que j'en porte hyper souvent aussi. Et j'adore ça. Je trouve que ça habille tout de suite. Ça va être direct. Ouais. Enfin je trouve ça très cool. Donc c'est des grosses créoles. Tu vois qui sont plutôt légères, faciles à porter. Ouais. Et qui habillent une tenue en deux secondes quoi. Ouais mais elles sont assez cool. Je trouve qu'elles ont un côté un peu rétro en fait. Le côté... Complet. Ouais. Genre le côté grosse créole, bien épaisse comme ça. Je trouve que c'est un côté assez IT. Ensuite tu as des lunettes. Alors celles-ci pour le coup je les ai chopées chez Mango. Ouais. J'ai du mal à trouver des lunettes. Ouais. Et celles-ci elles sont vraiment bien tombées. Et du coup je les porte tout le temps. Moi qui n'aime pas trop les lunettes de soleil de base, je les porte tout le temps. Celles-ci tu les as adoptées. Et elles ont leur petit côté bien rétro. Carrément ouais. Et je les adore. Et en accessoires, je suis très ceinture. Ouais. Alors je mets beaucoup de pantalon taille haute. Et en fait je l'ai remplie au niveau des fesses. Mais la taille, j'ai la taille plutôt fine. Du coup je suis très ceinture. Et des petites ceintures. Ouais. Des petites ceintures qui vont pour des petites tailles quoi. C'est ça. Et celle-ci c'est une Saint Laurent. Ah ouais cool. Que j'avais chopée. Et je la trouve très cool. Et je la mets vraiment tout le temps. Et alors maintenant on passe j'ai envie de dire au meilleur pour la fin. Puisque tu vas nous faire découvrir tes trois tenues préférées. C'est parti. On y va ? On y va. Alors ça c'est ta première tenue. Explique-moi un petit peu genre l'ambiance quoi. Ambiance. Ambiance de la tenue. Ambiance tous les jours. Non oui je te dis c'est clairement comme ça que je peux m'habiller tous les jours. Ok. Donc je porte tout simplement des sabots. Ouais. Des petits sabots noirs quoi. Et ça c'est cool ouais j'aime bien. Avec un jean taille haute. Un Marcel. Ok. Je suis très pro Marcel. Ouais. Ouais. Et une petite veste. Une petite veste que j'ai chinée à Bruxelles. Ouais. Qui est trop mignonne avec ses petites broderies. Ouais. Et que j'aime trop. Et que clairement qui se porte tout le temps quoi. Grave. Je la trouve adorable. Et puis voilà comme c'est une pièce très forte. Tout de suite. Elle fait un peu toute la tenue. Exactement. Ouais. Bah super pour la première tenue. Moi je valide. Je suis fan. On fait la deuxième. On fait la deuxième. Je t'enchaîne. Alors deuxième tenue. Là tu nous as fait péter la robe. Genre tu nous la joues vraie fille quoi. Alors tu vois. Moi qui suis pas très féminine comme je l'ai dit. Ouais. Ce genre de robe. J'en mets tout le temps quoi. Genre le truc très confort. Ouais. Mais qui euh. Comment tu dis. Qui marque la taille quoi. Qui marque bien la taille. Et euh. Et 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 était bien en été comme ça. C'est fluide. Non elle est cool et tu vois elle est hyper légère. Et j'aime pas trop les trucs courts. Ouais. Enfin si en vrai mais en ville j'aime pas trop trop montrer. Ouais c'est pas forcément super à l'aise quoi. Voilà. Donc du coup euh. Ce genre de truc c'est parfait. C'est du coton euh. Ça se met. L'air circule. Et euh. Grave. L'air circule. Donc voilà. Donc euh. Oui bah je te dis c'est les chaussures Mista. Ouais. Et ça c'est une robe que j'ai chinée. Pareil. D'accord. Du coup euh. Je suis fan de la robe. Ouais. C'est une de mes préférées. Ouais. La coupe elle est vraiment canon. Je suis très 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 fan. Et ça va super bien ouais. Avec les Mista du coup. Tu valides. Je valide. Tellement. Troisième tenue. Troisième tenue. Ok. On y va. Alors troisième et dernière tenue. J'adore la veste. Vas-y. Explique moi un petit peu. Où est-ce que tu as trouvé ce truc ? On est sur une saharienne. Ouais. Dix fois trop grande. Ouais. Mais le côté au Versailles. Mais que j'aime beaucoup. Ouais. C'est ce qui fait tout. Je trouve c'est marrant. Donc voilà. Petite saharienne que j'ai chinée. Dans un Emmaüs à Caen. D'accord. Levis. Levis blanc. Et petit mocassin. Les petits mocassins. Le Levis. Ouais. Mais en même temps c'est simple et efficace. Comme tu disais. Quand on a fait dans ton interview. J'aime beaucoup. Non mais tu vois c'est joli. Je trouve ça. Je trouve que la saharienne c'est à la mode en ce moment d'ailleurs. Ouais. Et c'est hyper féminin. Non mais je trouve que c'est hyper frais comme look. Et c'est frais. Tu vois. Carrément. Sur un look frais. Ouais. Fraîcheur de vivre. Écoute. Diane franchement c'était un plaisir de m'inviter chez toi dans ton dressing et de venir à ta rencontre. C'est moi qui te remercie pour tout ça. Voilà. Les pouilles vintage moi je valide à 2000%. Je kiffe. C'est une super belle sélection et un dressing vraiment de rêve. Et puis bah écoutez les poulettes nous on se retrouve une prochaine fois pour un prochain je m'invite dans les dressings 2 avec bah un invité surprise j'ai envie de dire. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.